Aujourd'hui je t'explique en 11 minutes pourquoi alors que nous sommes tous des humains et que nous avons tous les mêmes gènes, pourquoi nous n'avons pas tous la même tête. Bonjour et bienvenue sur les tuyaux du labo. Si tu ne maîtrises pas la notion de gène, je te conseille vivement d'aller visionner la partie numéro 3 de mon cours de génétique avant d'attaquer cette vidéo. Je te mets le lien en description juste en dessous. Bien, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es normalement un homo sapiens, un homme comme les 7,7 milliards de personnes autour de toi dans le monde. Les humains ont entre 20 000 et 30 000 gènes. Oui, les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur le nombre exact. Eh bien, tous ces humains et toi, vous avez exactement les mêmes gènes. Mais alors pourquoi, si on a les mêmes gènes, on ne se ressemble pas tous ? Pourquoi on n'a pas tous la même tête ? Comme d'habitude, nous allons prendre un exemple pour t'expliquer. Je vais te parler ici des groupes sanguins. Il existe dans l'espèce humaine quatre groupes sanguins différents. Il y a des gens qui ont le groupe A, d'autres le groupe B, le groupe AB ou le groupe O. Je ne vais pas tenir compte ici des plus et des moins. On parlera des A plus et des O moins un peu plus tard dans cette vidéo. Donc, on a quatre groupes sanguins différents. Il n'existe qu'un seul gène des groupes sanguins. Il est situé sur notre chromosome numéro 9. Comment on peut expliquer alors qu'un seul gène peut fabriquer quatre groupes sanguins différents ? Eh bien, c'est grâce à ce que l'on appelle les allèles. Je te donne la définition. Un allèle, c'est les différentes versions que peut prendre un gène. Avec ça, tu es bien content et je pense que tu n'en sais pas plus qu'avant. Je te donne un exemple pour te faire comprendre. Imaginons que nous avons tous la même voiture, la même marque, le même modèle, mais nous n'avons pas tous la même couleur de voiture. Certains ont la voiture de couleur rouge, d'autres bleue, d'autres de couleur verte, rose, etc. On a tous la même voiture, on a tous le même gène, mais on n'a pas tous la même couleur, on n'a pas tous la même version. Alors, on ne parle pas de version, on parle d'allènes. On a tous les mêmes gènes, mais on n'a pas tous les mêmes allènes. Revenons à nos groupes sanguins. Le gène responsable des groupes sanguins est porté par le chromosome numéro 9. Je l'ai matérialisé sur mon chromosome numéro 9 par un petit curseur de couleur jaune. Certains d'entre nous ont la version A de ce gène. On dit qu'ils ont l'allèle A. D'autres ont l'allèle B. Enfin, d'autres peuvent avoir l'allèle O. Là où ça se complique un peu, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul chromosome 9. Il y en a deux. Eh bien oui, il y a deux chromosomes homologues. Chromosomes parfaitement identiques, qui comportent les mêmes gènes. Et donc, si un chromosome numéro 9 porte le gène des groupes sanguins, eh bien l'autre en face porte aussi au même endroit, on appelle ça le locus, donc porte au même endroit, au même locus, le même gène des groupes sanguins. Mais ces deux chromosomes numéro 9 peuvent porter des versions différentes, des allènes différentes. Par exemple ici, le chromosome de gauche peut porter la version A du gène et le chromosome de droite, la version B. Ou bien ils peuvent porter tous les deux des allènes identiques. Alors, dans le cours génétique numéro 3, sur les gènes, je vous ai dit que le boulot d'un gène, c'était de fabriquer une protéine. Je te rappelle, pour simplifier, imagine-toi que la protéine, c'est de la pâte à modeler. Dans mon exemple, ici, mon gène des groupes sanguins, version A, mon allèle A, va fabriquer une protéine, de la pâte à modeler, de forme plutôt triangulaire, comme ceci. Alors que le gène des groupes sanguins, version B, l'allèle B, de l'autre chromosome en face, va fabriquer une protéine plutôt arrondie. La particularité de ces protéines produites, c'est qu'elles vont aller se fixer sur la membrane des globules rouges. Je vais donc, dans mon exemple, avoir des globules rouges avec des triangles et des ronds. Lorsque je fais une prise de sang, le médecin va voir que j'ai des triangles et des ronds. On va me dire que je suis de groupe AB. Quelqu'un qui aurait deux allèles A ne fabriquerait que des protéines triangulaires. Il n'aurait sur sa membrane de globules rouges que des A. Il serait génétiquement AA, mais le médecin va lui dire qu'il est de groupe A. On dit que son génotype est AA et que son phénotype, par exemple ici ce qu'il y aurait écrit sur sa carte de groupe sanguin, son phénotype est AA. Vous avez ensuite le cas de personnes qui peuvent présenter un allèle A d'un côté et un allèle O de l'autre. L'allèle A va fabriquer une protéine triangulaire. On vient de le voir. Et l'allèle O, lui, ne fabrique rien. Je vais donc avoir seulement des triangles sur mon globule rouge. Ici, je suis génétiquement AO. Mon génotype est AO, mais je suis de phénotype sur ma carte de groupe sanguin A. L'allèle O ne se voit pas. On dit qu'il s'agit d'un allèle récessif, un allèle faible, alors que l'allèle A est, lui, un allèle dominant, un allèle fort. Ce qu'il faut bien comprendre en génétique, c'est que les allèles récessifs, les faibles, perdent tout le temps contre un allèle fort. Si je suis génétiquement BO, par exemple, B étant un allèle dominant, O étant un allèle récessif, je serai donc de groupe B. Pour qu'un individu soit de groupe O, je n'ai qu'une seule solution. Il faut que je sois génétiquement double récessif, c'est-à-dire OO. Rien n'est fabriqué sur la membrane de mes globules rouges. Pour terminer et être bien complet, je vais t'expliquer rapidement le cas des rhésus positifs et négatifs. Le gène rhésus, qui doit son nom à un singe d'Asie du Sud-Est, le macaque rhésus, qui a servi d'animal d'expérience à la fin des années 30 dans des recherches sur le sang, et bien ce gène rhésus est présent sur la paire de chromosomes numéro 1. Ce gène existe sous deux formes différentes, sous deux versions différentes, sous deux allèles différentes, l'allèle RH+, et l'allèle RH-. C'est un peu la même chose que pour les allèles A, B et O. RH+, fabrique une protéine en forme de tortillon, l'allèle RH- ne fabrique rien. Il se trouve que cette protéine va aussi aller se fixer sur la membrane des globules rouges. Ici, RH+, est l'allèle dominant, RH- l'allèle récessif. Donc, quelqu'un qui aurait par exemple trois paires de chromosomes, un chromosome X et un chromosome Y, un allèle B dominant et un allèle O récessif, sur sa paire de chromosomes numéro 9, et un allèle RH+, et un allèle RH- sur sa paire de chromosomes numéro 1, serait donc un garçon de groupe B positif. Je te donne maintenant deux conseils à suivre avant de réaliser tes exercices de génétique. Premier conseil, cherche d'abord grâce à l'énoncé quels sont les allèles dominants et les allèles récessifs. Deuxième conseil, regarde combien on te demande de dessiner de paires de chromosomes différentes. Voici un exemple dénoncé. La aïphonite aiguë est une anomalie génétique qui empêche la concentration des élèves de collège. Elle les empêche d'écouter correctement en classe et elle est responsable, cette maladie, de nombreux échecs scolaires. C'est une maladie récessive portée par la paire de chromosomes numéro 7. Ce gène existe sous deux formes, l'allèle grand i, qui est la forme normale, et l'allèle petit i, qui est la forme malade. Je te demande de dessiner les chromosomes d'un garçon, de groupe sanguin AB, qui est malade de la aïphonite aiguë. Je cherche tout d'abord quelle est l'allèle dominant et l'allèle récessif. Ici, on te dit dans l'énoncé que la maladie est récessive, ce qui veut dire que pour l'avoir, il faut être récessif complètement, c'est-à-dire double récessif. L'allèle malade étant l'allèle petit i, c'est donc cette allèle, l'allèle récessif. L'allèle grand i est donc l'allèle dominant. Dans la question, on te demande de dessiner les chromosomes d'un garçon, donc tu devras dessiner la paire de chromosomes sexuels XY. De groupe sanguin AB, tu devras donc rajouter la paire de chromosomes numéro 9. Et enfin, il est malade de la aïphonite aiguë, donc tu devras aussi dessiner la paire de chromosomes numéro 7. Ce qui te fait en tout trois paires de chromosomes à dessiner, soit six chromosomes à dessiner en tout. Je dessine donc une paire de chromosomes XY pour le garçon, puis une paire de chromosomes 9 avec un allèle A dominant et un allèle B dominant. Les deux allèles s'expriment, donc je suis bien AB. Enfin, je dessine ma paire de chromosomes numéro 7, puisque l'individu est malade, c'est qu'il possède les deux allèles malades. La maladie étant récessive, il faut être double récessif pour être malade. Donc je dessine deux chromosomes numéro 7, portant chacun l'allèle petit i. Sous-titrage ST' 501 .